Salut les gars, on a un Traxxas Stampede, le Stampede de remotrice, on l'avait déjà sur la chaîne, on a déjà fait des vidéos et grâce à Tonton Sylvien, on en a un autre ici, il est un peu bobo à la patte, c'est le petit point faible de la machine point faible je m'entends, il faut quand même des chocs pour le casser, ce sont fusées, on va passer les fusées RPM dessus l'autre point faible ce sont les suspects, après sur le déromotrice encore ça va parce qu'il est léger, sur le 4x4 c'est vrai que les amortaux même comme sur le Slash ou autre, ces amortaux plastiques Traxxas, ça fait 15 ans qu'ils nous les trimbassent, ça fait 15 ans qu'on s'énerve avec parce qu'on arrache les capuchons, on plie les tiges, c'est des tiges qu'on arrive à plier à la main, c'est pas compliqué je peux prendre l'amorto, faire comme ça, j'ai plié la tige, c'est dommage, un tout petit peu mieux sorti de la boîte, ça serait sympa ces Stampede là maintenant actuellement en charbon se trouvent dans les 210-230 euros, ce qui est vachement sympa c'est un bon petit engin pour débuter, dans la gamme de prix il est bien placé aussi sa transmission est solide, on a des biellettes en plastique, donc il n'y a pas de réglage, on est bien et en concurrent on n'a pas grand chose il y a la gamme Coralie, c'est vrai qu'ils ont les cardons acier, les noix acier mais qui se bouffent, ça c'est dommage on a les jantes sur les Coralie qui sont les jantes au Bitec qui cassent à l'impact et il faut dire ce qu'il y a, ces roues Traxas ont fait leur preuve c'est juste dommage qu'ils ont mis les Traxas talons, avant on avait les chevrons qui étaient vraiment, c'était mes préférés ils ont mis les talons sans mousse, alors qu'ils font les talons avec les mousse alors c'est un peu dommage, bon ça encaisse bien, ça suffit pour le charbon c'est clair, je ne dis pas le contraire mais c'est dommage ils ont fait des nouvelles teintes sur les carreaux, ça c'est cool aussi, un peu au goût du jour on a toujours les mêmes points faibles sur la carreau on a la carreau qui se déchira, surtout à l'arrière, sur les plus hauts elle est toujours perchée de façon extrêmement bizarre sur cette machine la carreau n'est pas du tout à sa place, on a l'impression et au premier abord, ce n'est pas réglable tu peux régler derrière la hauteur mais pas devant, et c'est justement devant qu'on est à 15 km avec les réglages je vais vous donner tout à l'heure des petites astuces très simples pour s'en servir variateur XL5 en hauteur titan 12 tours le moteur prend, c'est le même moteur que l'on a dans les Révo et autres qui prennent 15 volts ils fonctionnent qu'en 7, 2 et on a un XL5 normal moi je vais mettre là-dedans les deux solutions, soit je vais l'équiper avec un petit brushless on va mettre des petits amorto alu aussi on va l'équiper avec un petit brushless ou j'ai un variateur ici XL HV, c'est-à-dire qu'on peut mettre 3S en 3S, là c'est sûr que ça va se réveiller parce qu'en 2S, vraiment ça traîne, c'est vraiment bien pour le petit débutant mais c'est vite chiant et c'est dommage qu'ils n'aient pas prévu le HV de série justement pour que les gens puissent profiter du 2S d'abord ensuite passer en 3S et s'éclater avec des performances correctes en 3S, il marche comme le brushless en 2S en fait on a la boîte radio au perché là-derrière le variateur au perché là-derrière le moteur à l'arrière, tout est prévu avec le poids à l'arrière en charbon c'est sûr que tu n'as pas besoin de la roulette la version brushless est livrée avec la roulette nous évidemment on mettra aussi, c'est ce que je reproche à beaucoup de petits MT1-10 0 protection alors que c'est justement pour les Toubtio c'est là qu'il y a le plus besoin de protection quoique les grands ils s'emportent vite aussi nous allons donc monter ici du RPM de Timas OSC 10B très probablement devant et derrière qu'on pourra chauffer et remonter tranquillement pour protéger à voir ce qu'on va mettre en carreau incassable dessus il y a plusieurs choix possibles aussi le cerveau, le petit 9 kg plastique d'origine Traxxas ça aussi c'est dommage, ça arrive que les pignons pètent après ça va, c'est léger sur le dos motrice, ça peut aller mais on va y mettre le petit cerveau pignon métal quand même le but là c'est de faire un engin débutant qui sera proche du prix normal d'un 9 mais qui aura déjà un minimum d'équipement dessus parce que c'est ce qui me fait plaisir on a toujours aussi le même problème avec les axes qui sont vissés au niveau du triangle donc en mouvement ça desserre la vis toujours du même côté, de ce côté ça la serre et de ce côté ça la desserre tout le temps il persiste avec ça, c'est un truc de dingue partout de la crucie parce que c'est pour débutants et qu'il faudra qu'un seul et unique outil au petit jeune pour se servir de sa machine enfin pour démonter et remonter sa machine et ça c'est super il y a un sleeper à bord les caravans plastiques font évidemment très bien le taf avec le charbon même si on passe en charbon 3S ou un petit brushless ils feront le taf il y a la possibilité évidemment, une fois qu'ils sont cassés c'est vraiment pas cher à remplacer c'est sympa mais ça sera encore beaucoup mieux avec les cardans du Rustler ou du Slash 4x4 les nouveaux, les grilles, version R feront super bien le travail tu n'es pas obligé de passer sur une option métal ou quoi que ce soit si tu veux absolument passer sur du métal je ne peux que conseiller les MIP et VDUT mais tu n'as vraiment pas besoin l'origine, la suspension est pratiquement bien derrière un peu trop réactive devant je trouve trop molle il s'écrase vite de l'avant et tu as vite une assiette en roulant comme ça étrange et c'est là qu'on arrive à la carreau tes plots ne sont pas réglables comme ça quand tu les regardes mais c'est faisable tout ce qu'il faut faire c'est très simple c'est couper le plot tu gardes on va dire 5 mm en bas pas moins, tu fais gaffe il te faut un peu de matière quand même tu coupes 5 mm en bas tu coupes 5 mm en haut tu peux enlever toute la partie centrale tu fais un petit trou en 2,5 dans la partie basse et la partie haute sans évidemment remonter là où va la goupille tu n'exagères pas, tu fais gaffe là et tu mets un BTR et tu visse le dessus du plot sur le plot du bas et tu te retrouves plus bas et c'est réglable simplement en changeant la longueur de la vis ou en utilisant le morceau qui reste ici lui tu le perce à 3,2 ou 3,5 du coup ça devient une cale tu peux couper en plusieurs morceaux ou en 2 ou en 3 ou en 1 tiers, 2 tiers et résultat tu pourras caler ta hauteur de carreau tout simplement si c'est cassé là tu ne t'ennuies pas tu passes sur les plots RPM ça c'est sûr tu mets les plots RPM c'est réglable devant derrière tu es tranquille perso moi je préfère quand elle est un petit peu plus basse la carreau là c'est vraiment perché super méga haut tu vois parce qu'en fait quand il est là là il est pas mal tu vois donc tu peux vraiment descendre ta carreau fond ça va frotter un petit peu c'est pas la mort surtout pas si on met une carreau incassable et si tout va bien aussi on a encore des roues d'un tonton avec des mousses on aura donc plein de choses livrées avec cette machine et ça c'est quelque chose qui va me faire plaisir souvenez-vous je vous invite à regarder cette vidéo c'était un stampede jaune de roue motrice on lui avait mis des stickers à la poste et on avait roulé dans une crotte de chien et donc sur la vidéo je suis en train de gueuler c'est la poste livraison de merde ou encore bonjour les impôts une vidéo à revoir chaque fois j'ai un fou rire pendant la vidéo déjà et chaque fois que je regarde cette vidéo j'ai encore un fou rire pour petit rappel aussi pour ceux qui arrivent sur la chaîne ou qui ont oublié qui galèrent à trouver les vidéos soit tu es sur PC et tu vas dans le moteur de recherche tu vas sur la page principale de la chaîne que je dois d'ailleurs mettre à jour je dois y bosser un petit peu j'ai deux administrateurs qui se touchent en informatique mais qui se touchent justement j'attends qu'ils fassent quelque chose comme ça vous allez vous faire accuser maintenant c'est plus moi ça sera votre faute non déjà ils ont tous félicité évidemment ils ont tous un grand merci à Jam Jam de la part de tout le monde pour les liens sous la vidéo qu'on va changer un petit peu ils vont évoluer au fur et à mesure sur certaines vidéos parce que j'aimerais que tout le monde puisse profiter un peu que les gens parce qu'on a quand même 16 700 abos presque 17 000 maintenant les gens tombent sur la chaîne ils peuvent cliquer et trouver facilement d'autres chaînes parce qu'il y en a plein 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 tout le monde mérite un petit coup d'oeil des vues même si on ne s'entend pas avec toutes les chaînes il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord sur le principe c'est pas grave il y a de la place pour tout le monde et je veux que tout le monde en profite c'est pas parce que moi je ne m'entends pas avec une personne que vous n'allez pas apprécier ces vidéos que ça ne vaut pas la peine d'être regardé etc. etc. et je veux que tout le monde en profite sans exception il n'y aura pas de discrimination c'est clair j'en ai tu la chaîne ouais donc par exemple tu mets si tu n'as pas ça tu vas sur google ou sur où tu veux et tu mets rcgarage 68 toujours en amont et le terme que tu cherches si tu mets rcgarage 68 stampede le moteur de recherche va te sortir toutes les vidéos rcgarage 68 du stampede si tu mets traxas ça sera toutes les traxas en playlist je n'ai pas séparé les modèles parce que ça ferait autant ça ferait trop de playlists en ce sens ça ne ferait plus du tout j'ai essayé de restreindre les playlists donc par marque par sortie les réglages électroniques les projets les deux trois choses il y a des choses qui ne sont pas classées dans les playlists parce que c'est dehors sujet mais tu mets globalement toujours le nom du garage ou de la chaîne que tu cherches ça peut être rc mumuse x-ray tu vas tomber sur les chaînes rc mumuse x-ray tu mets brz d'rc passion ou brz d'rc et au bas haut tu vas tomber sur ces vidéos au bas haut tu peux mettre rc patapouf et pareil avec les termes rc jam jam picofran.fr tout le monde tu cherches comme ça tes vidéos tout simplement tu veux une vidéo du réglage du neutre du variateur Obi-Wing ne cherche pas de midi à 14h rc garage 68 Obi-Wing dans les vidéos c'est aussi simple que ça voilà il faut finir un peu accessoirement cliquer sur certaines vidéos ça fait des vues tu laisses tourner les vidéos merci aussi à tous un petit point pub ces derniers temps youtube me fait n'importe quoi avec les pubs ils en collent à gogo et ils m'ont même collé des désactivables des non désactivables alors que je ne coche rarement la case désactivable juste quand j'ai eu une seule vidéo au début à un moment donné n'oubliez pas que les pubs servent à faire vivre les chaînes toutes les chaînes donc le meilleur moyen pour vous tous de donner un coup de main aux chaînes regardez les vidéos avec Adblock par exemple si vous ne voulez pas avoir les pubs c'est tout à fait compréhensible c'est normal et c'est un tout petit effort de rien du tout de remettre la vidéo en route Adblock désactivée sans le son en arrière plan et de laisser tourner comme ça les playlists ou les chaînes entières toutes les vidéos des chaînes ça aide tout le monde c'est génial ça ne vous coûte rien surtout si vous êtes déjà sur l'ordi de toute façon il est déjà allumé il tourne et ça aide tout le monde vous pouvez cliquer sur n'importe quelle chaîne et laisser tourner comme ça ça lui filera un petit coup de pouce sur la durée de visionnage sur les revenus publicitaires qui sont ridicules je vous le dis on a 16 700 abos ça dépend des mois entre 300 et 350 euros par mois il y en a qui vont me dire waouh oui mais il ne faut pas oublier le temps qu'on passe derrière la caméra pour vous faire ces vidéos il y a beaucoup de chaînes qui font des montages des prépas des génériques des vues sous plusieurs angles des lives sur lesquels ils sont obligés d'être là ça représente énormément de travail et ça réunère ce travail à peine il y a l'investissement il faut le matériel il faut l'ordi il faut la caméra il faut la connaissance technique il faut se pencher dessus il faut faire le boulot et ça c'est une simple façon de récompenser ce travail ce n'est pas de l'argent gagné ce n'est pas avec ça qu'on va manger les mecs mais ça permet de faire tourner la chaîne sans ça la chaîne ne tourne pas donc j'éteins la caméra je vais rouler puis fin des soir c'est comme ça que ça se passe et ça c'est pour beaucoup beaucoup de j'ai 16 000 tu vois j'ai quand même un paquet d'abos et si tu regardes le revenu publicitaire c'est ridicule après je ne m'en occupe pas c'est vrai qu'il y a des chaînes qui ont profité qui ont travaillé avec des annonceurs des machins des bidules recevoir de l'argent machin mais ils font le boulot les mecs il ne faut pas oublier ce n'est pas gratuit ce n'est pas les mecs ils ont de la chance ils touchent 500 euros par mois ils achètent les RC qu'ils veulent non ça ne marche pas si tu veux essayer fais-le tu vas voir que tu vas être à court d'argent avant que la chaîne a démarré correctement ça ne marche pas ça ne marche pas la chaîne est une adjonction à ce que tu fais tu ne peux pas en vivre sauf si vraiment tu deviens une chaîne avec des centaines de milliers d'abos et que tu as des sponsors et compagnie etc c'est pour ça qu'il y a des chaînes qui cherchent des sponsors qui demandent les sponsors qui demandent des trucs et qui font le nécessaire qui sont partout les mecs ils se font du boulot sur Twitter Tinder j'allais dire rencontre-moi.com et ainsi de suite mais c'est du boulot ils sont des heures des heures au PC pour promouvoir leur chaîne leur contenu pour avoir des vues qui vont finalement rémunérer tout le travail passé c'est comme ça qu'il faut le voir et pas autrement il est certain qu'il vaut mieux aller travailler 35 heures dans une entreprise pour gagner de l'argent parce que quand tu veux faire juste une chaîne YouTube tu vas y passer 70-80 heures la semaine voire plus tu travailles 7 jours sur 7 tu rends toute ta famille malade à force de faire plus que ça pour arriver à quelque chose si tu arrives à quelque chose donc ces gens-là qui se donnent énormément de mal moi je prends beaucoup de temps mais c'est vrai que je me donne pas vraiment je passe beaucoup de temps surtout à vous répondre à tous et à dépanner les gens là où je me donne pas de mal c'est effectivement la communication je ne me sers plus de Facebook je ne me sers absolument pas des autres je ne passe pas des heures à me faire de l'autopub machin et à promouvoir et à récupérer des choses et des trucs et bidu j'ai commencé ma chaîne je voulais juste partager ça c'est fait tout seul ça marche tout seul les revenus de la chaîne permettent d'entretenir la chaîne d'envoyer les colis des Tombola d'acheter du matériel pour compléter des véhicules qu'on a reçu pour les faire gagner en Tombola et c'est à ça que sert ce revenu alors même si ce n'est pas grand chose même si ça ne permet pas de vivre ça permet de continuer de continuer donc je ne vais pas lâcher l'affaire vous n'en faites pas je ne vais pas disparaître parce que ce n'est absolument pas rentable la rentabilité ce n'est pas sur la chaîne que je vais la faire si à un moment je me décide à faire plus que de l'ARC salut les mecs pensez à tous pensez à toutes les chaînes sans exception laissez tourner leurs vidéos laissez tourner avec leurs pubs en boucle en playlist en machin et partagez 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 pour eux collez les partout les partagez aussi ça rapporte aider tout le monde parce que ça fait avancer tout le chemin public de l'ARC française sur YouTube même si les marques restent encore assises avec un doigt dans l'oignon on ne peut pas dire autrement et qu'ils ne se servent pas de tous ces supports de toutes ces aides de tous ces partages qu'ils ont et qu'ils sont persuadés qu'on est leurs ennemis alors que non on est l'ami on est la consommation on est le déglingage à gogo la commande de pièces nous sommes la relance de la vente du RC Loisir c'est comme ça c'est pas votre prestance qui fait vos ventes c'est le partage donc à vous de partager avec nous qui partagez avec les autres ou partagez vous même directement ce que vous ne faites pas et c'est dommage faut s'y mettre salut les mecs